Lors de Musterland Caravan, rien à voir avec l'Angleterre, si tu reprends les trois initiales, ça te donne LMC. Ça te parle plus, non ? C'est la deuxième vidéo sur les véhicules de ce constructeur allemand qui, aujourd'hui, fait partie du groupe Himmer. Je te parle évidemment d'LMC. Cette fois, je t'embarque à bord d'un fourgon. Et sur le coup, c'est une double surprise pour moi. Tout d'abord, quand on m'en a parlé, j'ai imaginé mélanger, du moins essayé, de l'huile à de l'eau. D'autre part, je vois ce fourgon comme étant prévu pour des géants. Géants, 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 géants. Voici le fourgon LMC Inovan 590 sous le porteur Ford. Mais est-ce bien réaliste ? Salut que, c'est bienvenu sur la réflexion du petit Marcel en camping-car. Et je recommence parce que ce n'est pas la réflexion. Salut que, c'est dur aujourd'hui. Salut que, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre une contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession bicampeur à Eupen en Belgique. Plus exactement à Baleine. Si tu veux m'offrir un café, parler ça donne soif, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci Keuss. Si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Elle apparaît à l'écran et est en description. Je commence par quelques aspects techniques qui permettent de comparer objectivement ce véhicule à d'autres. Car le plus souvent, c'est plutôt une histoire de coup de cœur qui est par définition subjective qui guide en premier ton choix. Côté équipement à souligner, tu as une boîte automatique, un store, des radars de manœuvre à l'avant et à l'arrière et le réservoir d'eau usée, isolée et chauffée. Au niveau des dimensions, c'est un 6 mètres de long, 2,6 mètres de large, hors rétroviseur et 2,79 mètres de haut. La hauteur est proche d'un camping-car sur le coup. Et écoute bien, la hauteur intérieure est de 2 mètres. Tu comprends pourquoi je dis que ce van est prévu pour des géants ? C'est un porteur Ford Transit qui est choisi ici. Et sur ce châssis, c'est la seule longueur existante. Si tu veux un 5 mètres 40 ou un 6 mètres 40, il te faudra passer sur un châssis Fiat. Mais revenons à ce porteur Ford qui est équipé par LMC. LMC est plutôt connu comme étant un constructeur de qualité. LMC n'est-ce pas risqué pour lui d'associer sa réputation à ce porteur ? D'où l'image de mélanger de l'huile à de l'eau. Ou alors, est-ce que Ford n'est plus ce qu'il était ? Et cette fois dans le bon sens. A-t-il résolu le problème de fiabilité de son moteur au point que LMC lui fasse confiance ? Eh bien, nous allons essayer d'y répondre. Mais surtout, l'avenir nous le dira. Et c'est le moteur 2 litres de 170 chevaux, 170 chevaux, avec une boîte automatique à 6 rapports, comme je te l'ai dit, qui a été choisie. Et avec cette boîte, tu pourras tracter un attelage allant jusqu'à maximum 750 kg. Le châssis a un PTAC, poids maximum motorisé, de 3,5 tonnes. Et le poids en ordre de marche, à vide, est de 2,9 tonnes. Il te reste plus de 500 kg de libre. A l'aise, Blaise ! Et pour finir le côté porteur, le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Celui de la D-Blue, 21 litres. Et c'est un 4 places carte grise avec 2 couchages. Ou un couchage pour 2, c'est comme tu veux. Tu peux aussi avoir en option un Lidinet qui t'empêchera de jouir de la partie salon quand quelqu'un y dort. Je te propose une autre solution, peu coûteuse, en description et en haut à droite si tu me regardes sur ton ordinateur. Tu pourras embarquer 100 litres d'eau propre. Et ça, c'est plutôt bien pour un van. Et 90 litres, 90 litres d'eau usée. Le compte est bon. C'est un frigo à compression. Yahoo ! Je le fais bien, non ? C'est-à-dire que tu utilises l'énergie autoproduite. Bravo LMC ! Bravo LMC ! Bravo LMC ! Et la contenance de ce frigo est de 69 litres. Mais quel chiffre ! Côté chauffage chauffe-eau, c'est le truma de 4000 calories qui fonctionne au gaz qui a été choisi. La batterie est une AGM de 95 ampères, 95. La production d'énergie sera à adapter selon ton usage et les régions que tu envisages de découvrir. Le lit transversal arrière mesure 1,90 m, 1,90 m sur 1,50 m de large. Côté coloris, la seule option est celle que tu vas voir. Allez, au véhicule à présent ! D'abord, je veux souligner que le look, il est vraiment top. Vraiment. Enfin, c'est bluffant. Donc, je ne vais pas te parler de la qualité ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, le look extérieur, j'ai juste envie de dire, il donne envie quand on le voit. En tout cas, ça correspond plutôt à mes goûts, à moi. Sur l'avant, c'est clairement l'avant du Ford Transit. Pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'ils ont évidemment remplacé le logo Ford par LMC. Je trouve que juste ça, ça donne un autre look. Mais bon, ça c'est toujours du look. Parlons plutôt de choses très intéressantes. Tu as droit à des capteurs de manœuvre à l'avant et à l'arrière, comme tu le verras. Tu as ici, sur le coup, des feux anti-brouillard, anti-crash, comme on dit chez moi. De ce côté-ci, les optiques de position sont en LED, ce qui est très joli quand c'est allumé. Sur l'avant, évidemment, c'est l'avant du Ford Transit. Tu n'hésites pas grand-chose à dire, mais tu remarqueras là au-dessus que tu as des capteurs de pluie et de luminosité. Ici, c'est une première et je trouve que c'est pas mal, mais Ford a placé l'antenne radio sur le haut plutôt qu'où elle était placée avant, généralement sur le côté ici. Tu n'as pas de sunroof à proprement parler, mais comme tu le vois, tu as un hublot de 50-70 sur le haut. Ce sont les jantes en alliage Ford, du plus bel effet, en couleur noire. Il faut quand même avouer que Ford, au niveau du look, il fait fort. Et ce sont des jantes de 16 pouces. Et LMC a choisi, ou je dirais plutôt Ford, a choisi de chausser ses roues de pneumatique de chez Continental, les Vanco Contact Eco. Au niveau des portières, depuis début 2022, sur le coup, Ford a pris un coup de vieux. Parce que Fiat, aujourd'hui, propose nettement mieux au niveau de rangement dans les portières. Ce sont des occultants classiques, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on fait un peu mieux, même beaucoup mieux. Je l'explique dans pas mal de vidéos. L'occultant s'ouvre comme des pétales de fleurs. Ce qui évite d'avoir cet ensemble en plusieurs parties, tu vois, qui se casse relativement vite. Donc, sur le coup, j'ai envie de dire, LMC est un petit peu en retard. Et j'espère que dans les véhicules qui seront livrés dans la collection 2023, ils auront remplacé l'occultant. Cela étant dit, t'as un occultant. Comme tu le vois, tu as une marche électrique. Et sur la porte du véhicule, tu as une première beille. Et comme tu le vois, c'est vraiment les beilles affleurantes, métalliques. Donc, anti-effraction, vraiment top. Cela, j'ai envie de dire, ça fait partie de ceux qui sont plutôt au niveau du haut panier. Donc, cela, c'est pas mal. Je prends du recul pour te montrer que tu as un store. Or, sinon, de ce côté-ci, tu as pour remplir ton réservoir d'eau, classiquement mis ici dans les fourgons. Je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais l'arrière, il est assez haut. Cela donne un petit air de 4x4, alors que cela n'en est pas un. Mais je trouve que c'est vraiment très joli. Au niveau arrière, c'est classique au transit. Mais de nouveau, le fait que ce soit aussi haut, cela donne vraiment cette impression de 4x4. D'ailleurs, j'ai déjà présenté un fourgon sur Ford Transit, comme ça, qui est en version 4x4. Si tu veux, je te le mets là. Et si tu regardes sur ta télévision ou sur ton smartphone, il sera dans la description. Sache que tu peux les ouvrir à fond, comme ceci. Mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, je le remets comme ça. Et voici. J'en suis à 2,60 m jusqu'ici. Et 64 cm ici. C'est pas mal. L'MC a choisi des boutons plutôt que les fameux trucs que je n'aime pas. Tu retrouves le logement pour deux bonbonnes. Avec le joint de sécurité. Mais c'est bien, parce que cela te permet en tout cas d'amortir et de ne pas abîmer la porte. Je te le montrerai. Mais il y a le crash sans sort. Il y a une lyre avec la sécurité. Donc déjà de base, alors que c'est un frigo à compression, tu as une bonbonne. Donc pour moi, ce sera assez. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Et ça, c'est très bien. Tu peux mettre deux bonbonnes, mais sur le coup, je ne suis pas certain. Sauf si tu vas dans le froid ou tu as besoin de beaucoup de chauffage. Mais je ne suis pas certain que tu en auras besoin de deux. Et tu vois, j'apprécie vraiment ces boutons-là. Tu as des points d'ancrage. Alors, ce n'est pas des règles. Mais ici, il y a un tellement petit espace que c'est vraiment indispensable. Et quand tu vois, c'est plutôt des points d'ancrage super solides. Au niveau du plancher, tu vois, c'est une isolation qui fait 23 mm de mémoire. Je ne sais plus, il faudra regarder. Je pense que je ne l'ai pas dit. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est classique, l'épaisseur. Et tu vois, là, par contre, ils ont coupé les ponts thermiques comme on voit de temps en temps. Donc, je ne sais pas, à l'intérieur, la qualité, évidemment, de l'isolation. Mais en tout cas, ici, ils ont camouflé. C'est bien fini, en tout cas. Au niveau de la porte, par contre, tu le vois, c'est de base. Donc, je suis curieux et dupitatif au niveau de l'isolation. Sur le dessus, évidemment, c'est différent. Ça doit être sûrement bien isolé. Ce ne sont pas des fenêtres ouvrantes, mais elles sont dégivrantes. Ça veut dire que dans ce cadre-ci, et tu le vois, tu as un rétroviseur là-bas au bout, à l'intérieur, qui pourra t'être utile. Mais, pour une fois, c'est pas mal. Tu as un bel occultant. Évidemment, pas de moustiquaire, puisque ça reste fermé. Tu vois les capteurs de recul. Voilà. Et sur le coup, tu n'as pas de caméra. C'est clair. Mais je ne suis pas certain qu'il faille vraiment avoir des caméras. Parce que d'un côté, tu as ton rétroviseur, en plus des rétroviseurs extérieurs, évidemment. Et en plus, tu as des capteurs à l'avant et à l'arrière. Donc, je ne sais pas. Je pense que je me poserai la question si je dois l'acheter pour une fois. En général, je me dis toujours, il le faut. Et sur le dessus, tu vois, évidemment, tu as la manette pour ton store. Tu as 80 cm de large, utile, 75 cm de haut, utile, et 136 cm de profond. Donc, tu fais la largeur fois la hauteur fois la profondeur, et tu auras le mètre cube que tu peux mettre dedans. Je te laisse compter. Et de ce côté-ci, c'est l'abeille qui se retrouve au niveau de ton couchage. Ta trappe pour la cassette WC, elle est aimantée. Et ça, c'est bien. Tu n'as pas besoin d'attacher. C'est très bien. Ça ne cassera pas. Au niveau de la cassette, c'est la cassette très classique dans ce type de véhicule. Alors, tu as, j'ai plutôt envie de dire, c'est très classique, mais tu n'as pas de sorgue, tu n'as pas de cassette absorbante pour les odeurs. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, LMC pourrait peut-être un petit peu se différencier en apportant ce type d'accessoire qui me semble, quand on utilise le véhicule, fréquemment, assez intéressant. Par contre, sur le coup, tu vois, LMC, il prend soin de bien attacher les câbles électriques, ce qui n'est vraiment pas fréquent. Ça, je l'en félicite. Tu pourras peut-être caler sur la partie ici, ton produit bleu. Évidemment, il ne faudra pas que tu achètes le type de bocal rond là, parce que là, tu ne sauras pas le mettre. Mais si c'est des produits liquides, la bouteille pourrait se mettre là. Ça t'évitera évidemment d'ouvrir une deuxième trappe. Pour finir de ce côté-ci, tu as pour tes sanitaires, la fenêtre pour tes sanitaires et pour la dinette. Et ici en dessous, tu as la cheminée pour ton chauffage trauma. Et donc, tu auras, on ne le verra probablement pas bien, mais tu as là le détecteur d'ouverture de la fenêtre, pour ne pas évidemment que tu sois intoxiqué à l'intérieur quand ton chauffage fonctionne. Tu as pris 220-230 volts. Et puis, on arrive à la porte. Où, j'ai envie de dire, félicitations Ford, comme je pourrais le dire pour plusieurs constructeurs, excepté pour Fiat, Peugeot, Citroën. Ici, il faut que tu ouvres ta portière pour pouvoir avoir accès au carburant et à la D-Blue. Et ça, je dis bravo. Et ici, tu as un frein à main manuel. Sur le coup, ici, verrouillage centralisé, les vitres électriques pour les deux portières avant. Évidemment, avec le même occultant. Passons à l'intérieur. Et sur le coup, cette fois-ci, quand je serai à l'intérieur, je laisserai la porte fermée. Comme ça, on aura l'occasion d'ouvrir la vitre parce que j'oublie chaque fois quand il y a une vitre de le faire et je trouve que c'est intéressant. Donc, je vais le faire. Alors, sur le coup, première remarque, c'est que sur la porte moustiquée, tu as un côté transparent, tu vois, ça, petite vitre. Maintenant, j'ai envie de te dire, ça pourrait être bien, s'il se fermerait bien sur le dessus. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, c'est une nouvelle, c'est beau, mais pendant ce temps-là, je ne suis pas convaincu par la technique. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais je ne vois pas comment les moustiques seront empêchés de rentrer. Insectes en tout cas. Là, tu n'as rien. C'est clair, voilà. Alors, à l'intérieur, tu as la marche. Donc, c'est une marche où il faut laisser ton doigt dessus, ce n'est pas impulsion. Des interrupteurs, tu vois, là, c'est pour la lampe quand tu rentres le soir. Et là, c'est plutôt sur la partie intérieure. Alors, comme dans quasi tous les fourgons, tous les vannes, en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, je les ai toujours vus, tu as une petite estrate à l'avant, comme ça, qui soulève. Et tout est bien profité. Je vais commencer par ça pour ne pas les oublier. Tout est bien utilisé, tu vois, tu as une première partie là. Et là, sur le coup, tu vois, tu as, c'est métallique, ça. C'est pas mal. C'est facile à prendre. Maintenant, les crasse-passes peut-être, je ne sais pas. Tu en as encore un ici. C'est encore un espace pour faire du rangement. Et tu en as encore un là. Et là, c'est un chauffage, c'est un truc technique, là. Donc, tu ne seras rien rangé, là. C'est en tout cas un accès pour pouvoir atteindre certaines choses techniques. Bon, il faudra y aller, hein. Il faudra vouloir y aller. Voilà, c'est les seules trappes qu'il y a dans le véhicule. Dans le sol, hein, j'entends. Et alors, tant qu'on est là, tu as en bas, c'est le chauffage, là, tu as la barre pour mettre la table, pour faire un lit dîner, si tu veux. Et puis, tu as une prise de 130 volts, là. Voilà. Sur le coup, ici, c'est le tableau de fort classique que j'ai déjà présenté à plus d'une reprise. Donc, je te mets le lien soit en description, soit en haut à droite de ton écran, pour le découvrir. Comme ça, les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos l'auront vu. boîte automatique, tu le verras aussi, tout est expliqué. Sur le coup, ici, tu as un multimédia, hein, puisque ça, dans l'autre, c'est plutôt un multimédia classique. Ici, c'est plutôt le radio classique, tu vois. Voilà, ça, c'est la petite différence. Pour le reste, tu le verras, évidemment. Par contre, je te montre les occultants. C'est parti, c'est parti. Voilà. Écoute, les occultants, hein, ils occultent, mais tu auras quand même de la lumière qui passera. Voilà, tu vois, tu as même... Voilà, ça, je trouve que c'est regrettable sur une marque LMC d'avoir ce type d'occultant. Moi, je me serais attendu à avoir un qui monte vers le haut, vers le bas. Quand tu vois que tu as des véhicules, des vannes du type Roller Team qui l'offrent, ça, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est un peu dommage, ça. Ça, c'est mon point de vue, hein. Et tu vois, enfin, voilà. J'ai envie de dire, au niveau des sièges, de nouveau, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment sur la base du Ford. Et donc, tu vois, tu as le... Ça, c'est normal puisque c'est un Ford. Mais tu vois, tu as la barre là pour avancer, qui est ton siège. Elle ne tourne pas comme les autres. Tu vois, Ford, ça reste là. Et donc, tu dois faire une fameuse gymnastique pour pouvoir bouger ton siège. Le côté positif, c'est la qualité. En tout cas, c'est les accoudoirs sont recouverts de matière Alcantara. C'est très joli. Au niveau de l'effet du LMC, c'est très joli aussi. C'est du tissu, c'est de l'Alcantara. Allez, c'est très joli. Mais par contre, regarde. C'est vraiment la base de Ford, quoi. C'est juste un habillage qui est remis sur le Ford. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage pour ce type de véhicule que je considère comme étant plutôt haut de gamme. Même si, comme tu le verras, au niveau du prix, il se défend bien par rapport à des hautes gammes. Je ne suis pas certain que ça me sera quelque chose de bloquant pour moi. Parce que là, sur le coup, ils sont quand même confortables. Mais c'est plutôt... Voilà, je trouve que ça ne va pas avec la qualité des véhicules que je te présente. C'est mon avis, évidemment. Donc, moi, si je devais le choisir, personnellement, ce serait plutôt sur porteur Fiat. Bien que ce sera nettement plus cher, à mon avis. Mais voilà, juste pour l'avant, ça... Voilà. Ça, c'est le très classique à Ford. Mais comme tu vois, c'est un Ford Transit qui est rehaussé. Tu as beaucoup d'espace, quoi. Là, il n'est pas utilisé. Voilà. Mais c'est bien, parce que tu ne te fracasseras pas le front dessus quand tu vas devant, quoi. Tant que je suis en haut, parce que je vais encore l'oublier. Voilà le fameux... Voilà l'équivalent de Sunroof, qui serait là, ici, un peu plus en arrière. Voilà. Et donc, tu as une beille, un hublot assez grand, ici. Avec, évidemment, tout ce qu'il faut. Voilà. C'est du type qui fonctionne, qui s'ouvre facilement, et qui se ferme facilement. Et ça, c'est plutôt bien par rapport à celui que j'ai. Toujours en l'air, tu as deux petits hublots. Voilà. Pour ça, tu auras quand même l'occasion de faire de l'aération. Et tu as encore un hublot. Je vais essayer de ne pas dévoiler l'intérieur du sanitaire. Mais tu as encore un hublot, là. Donc, sur le coup, tu as assez de hublots, et tu vois, tu as un peu d'éclairage. Tu as trois points d'éclairage sur le plafond, qui, lui, est style papier peint, sur le dessus. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit du papier peint. Je pense plutôt qu'il soit un stratifié, puisque je ne vois pas de raccord, comme on voit quand c'est du papier peint. Je commence ici par les armoires au-dessus du salon. Bon, voilà. Là, de nouveau, ça ne me surprend pas des véhicules de gros primeurs, tu vois. Tu n'auras pas de soucis au niveau des charnières. C'est du qualitatif de chez Qualitatif. Et tu vois, ici, la fermeture est très simple. Moi, je l'aime vraiment bien, parce que c'est métallique, et tu ne sauras pas avoir des soucis avec. Alors, ici, c'est un petit bout de plastique, mais si tout est métallique, ça va faire du bruit. Et, tu vois, c'est même freiné, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur le coup, ici, tu as une petite lampiote, comme j'aime bien me dire, comme il me plaît à dire, tu vois. Voilà, l'interrupteur ici. Et évidemment, tu peux le déplacer comme tu veux, que ce soit sur cette rampe-là ou sur une autre rampe. Tu n'as pas d'autre lumière, ici. Donc, je suis ici. L'ébeille. L'ébeille, j'ai envie de te dire, je suis déjà content, parce que je vois tout de suite que c'est des pistons. Donc, non seulement... Tu vois, c'est quand même chouette. Parce que souvent, dans l'ébeille qui sont affleurante comme ça, dans les autres véhicules, souvent, je vois que c'est des ouvertures à cliquer. Eh bien, ça existe bien avec des pistons. Et ça, c'est plutôt bien. Je suis assez agréablement satisfait de le voir. Alors, je ne sais pas si tu le vois là. Ici, eh bien, c'est ton détecteur pour quand ta fenêtre est ouverte, quand ta chaudière fonctionne, pour l'arrêter. Ça n'est pas des enrouleurs Cocorico. Voilà. Ah, c'est quand même un enrouleur. Mais, voilà. Ce n'est pas ce plissé. C'est un autre système. Mais pour moi, sous le coup, il faudra bien penser à laisser les moustiquaires ouverts en été, en hiver, pour ne pas que le ressort s'abîme. Voilà. Voilà pour la fenêtre. Tant que je suis ici, c'est préformé. C'est du plastique. De nouveau, j'ai envie de te dire, je m'attendrai à l'MC pour avoir quand même plutôt du capitonné comme on voit souvent. Ça, c'est... Voilà. C'est un peu dommage. Alors, je te montre la table. Avant de commencer la table, je finis... J'ai oublié de te dire, mais tu vois, encore un côté que j'apprécie peu au niveau des sièges, c'est pour bouger le dossier. C'est une molette, quoi. Voilà. Maintenant, revenons à des choses qui me sont... que je trouve vraiment beaucoup plus qualitatifs. C'est la table. D'abord, tu le vois, c'est du solide. Et puis, alors, hop, tu vois, il y a des fois où c'est très compliqué de pouvoir l'ouvrir. Mais tu vois, ici, tu peux le mettre comme tu veux, quoi. Tu vois ? Donc, ça veut dire, de nouveau, même si c'est un 4 places carte grise, je ne suis pas sûr que tu saches mettre un lipo pop-up ici, mais c'est pour deux, quoi. Tu vois ? Tu pourrais être à trois si tu prends un enfant avec toi, pourquoi pas. J'en profite pour dire que j'ai quand même envie de le dire parce que je suis très heureux. J'ai un de mes enfants, mon fils Jordan, pour lequel je suis très proche d'ailleurs, qui va être papa. Donc, ça veut dire que moi, je vais être grand-papa. Je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir qu'il ait un enfant, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que je ne veux pas m'avancer, mais si jamais je devais acheter ce véhicule, j'aurais de la place pour prendre mon petit-enfant avec moi. Ce serait pas mal, quoi. Voilà. C'était juste pour dire qu'on peut rouler à trois, deux adultes et un enfant. Il n'y aurait pas de souci. Pour dormir, il peut dormir avec nous. Un lit-cabine, comme je l'ai dit. Tu pourras avoir l'option, mais moi, je ne la prendrai pas parce qu'une fois que tu as le lit qui est déplié, tu ne sais plus rien faire, même pas sortir. Donc, moi, personnellement, ce serait plutôt le lit-cabine comme je t'ai proposé au début, quoi. Mais donc, c'est une... Tu le vois sûrement, c'est une belle table. Alors, tu vois, tu as la position... Non, tu as cette position-là ou la position fermée. Voilà. Il y en a, tu peux les bloquer proche de la cuisine, mais tu vas voir, peut-être que tu n'en as pas réellement besoin pour la cuisine qui est tout à fait unique. C'est la première fois que je vois cette cuisine-là, mais je te la laisserai découvrir après. Je finis par ici. La table, pas mal. Je te l'ai dit, tu peux la décrocher et la mettre en bas. Là, elle est mise de position la plus proche pour voir ici. Et là, c'est la plus proche par là. Comme ça, tu vois, tu as vraiment de l'espace. C'est confortable. Même avec mon petit bidou, j'ai de la place. Ok, allez. Je continue. Voilà, je la mets comme ça. Et sur le coup, je vais m'assurer pour voir la qualité des sièges. C'est ferme. Je vais le comparer avec ce que j'aime bien comparer. Par rapport à Carado, je les trouve un peu plus confortables. Mais c'est ferme. Et évidemment, les appuyés-têtes, tu peux les régler. Voilà. Et donc, non, ils sont agréables. Voilà. Ils sont fermes, mais agréables. Et peut-être qu'en les utilisant, ça va tout doucement, la mousse va peut-être se ramollir. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Tu vois, effectivement, c'est bien ton chauffage. Et là, sur le coup, je ne sais pas si tu vois là-bas au fond, mais en tout cas, la mousse, on la voit bien aller jusqu'au montant, mais tu vois bien que le montant, lui, il n'est pas isolé. Ça, point faible pour moi. Et alors ici, tu as encore tes arrivées de gaz, ton tableau électrique. Voilà. Au niveau de la cuisine, je ne sais pas si tu la vois en entier, mais c'est unique, quoi. Ce n'est pas un bloc comme on voit d'habitude. C'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est chouette. Et je pense que c'est un peu réduit ici, mais parce que ça te permet d'avoir une plus grande salle de bain. mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, tu vois, c'est en trois niveaux. Moi, je trouve que le look est sympa. Je ne sais pas si c'est fonctionnel, mais c'est sympa. 230 volts, 230 volts, prise USB, que demander de plus. Et là, tu as des rangements avec un petit coin technique. ici, l'attaque très classique. Rien de plus. On ne saurait pas réinventer la poudre non plus. Et avec le piezo. C'est pas mal quand même. Tu vois, les couleurs, je trouve que le look est très, très, très joli. Tu vois, tu as des petites languettes de verre au niveau du chauffage. Je me dis juste, mais je me trompe peut-être que ça, c'est du plastique, je pense. Et donc, enfin voilà. Et par contre, ici, et ça, c'est plutôt rare, tu as un grand évier, tu as un évier comme dans un camping-car. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, ici, tu as un portépice et tu as des deux pas de terre où tu pourras accrocher ce que tu veux. Et c'est bien parce que, un, il bouge, tu vois, donc tu sais un petit peu les bouger, enfin, il faudra un petit peu les bouger, mais c'est juste entre les deux, donc c'est très bien. tu as un éclairage ici. Voilà. C'est très joli quand même. Et là, c'est le fameux frigo à compression de 69 litres avec, tu vois, le conservateur petit mais pour deux, c'est assez. Voilà. Tu vois, il s'ouvre des deux côtés. C'est à souligner. Et alors, ici, tu as encore une armoire avec beaucoup de rangement, tu vois. et le seul tiroir. Par contre, ça me semble être pas mal le tiroir. Je vais même te le finir. Voilà. Regarde un petit peu. Tu peux même l'utiliser quand tu n'as pas besoin de lévier comme rebord pour travailler. C'est plutôt pas mal. voilà le tiroir et je te montre. C'est plutôt du classique mais elle me semble être bien. Sur le coup, ici, c'est bien. Voilà. Ici, tu vois, c'est du métal. Donc, tu n'auras pas de soucis. Je suis assez content. Voilà. Ça, c'est pour la partie cuisine. Tu as encore ici du rangement. Et là, sur le coup, je te le dis souvent dans les profilés, mets un petit bout de feu et trouve un bel gomme ici. Sinon, ça va faire du bruit. Et ici, c'est pour ton chauffage Trouma. Là, c'est la sonde. Et là, je suis désolé, mais sur le coup, j'aurais quand même imaginé avoir le CP+. Bon, voilà. Ici, c'est classique à tous les véhicules du groupe Imeur. C'est pour tes oiser, pour l'eau propre. Il n'y en a pas forcément. Pour la batterie de la cellule, là, c'est pour couper tout. Et là, évidemment, c'est dire que tu es branché sur le 220 volts. La fenêtre ici, que je ne montre jamais quand elle y est, c'est évidemment aussi à piston. Tu vois. Et sur le coup, ici, c'est top. Vraiment. Voilà. J'ai juste envie de dire que c'est top. Il y a grandes fenêtres, ça te permettra d'aérer. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu vois le look. Moi, je trouve que c'est vraiment un ensemble très, très, très joli. Alors, la salle de bain. La salle de bain, c'est quand même la première fois. Non, je pense que j'ai déjà vu ça, mais c'est pas mal comme ouverture de porte. Vraiment, c'est pas mal. Je t'emmène avec moi. On va voir l'intérieur, ça a de la place. Je ferme la porte. Voilà. Alors, sur le coup, ici, tu as deux pas de terre, tu as des éclairages, t'as un beau miroir, tu as un porte-papiers WC, une première armoire. Tu vois, j'ai fermé la porte, j'ai de la place pour me mouvoir. Du rangement, tu vois, c'est des bons systèmes, ça. Voilà. Ça, ça, tu n'auras pas de souci avec. Je ne crois pas, en tout cas. Tu as encore des rangements ici, tu as encore du rangement ici, tu as du rangement quand même, et ici. Et là, c'est pour accrocher ton point d'eau pour te doucher. Avant de parler de ça, je te montre. Regarde, tu vois. Bon, voilà. En tout cas, tu as le mérite de pouvoir faire sécher ta serviette. Tu as un hublot pour aérer, en plus de la fenêtre, et ça, c'est bien. Et pourquoi est-ce que la fenêtre, elle est bien là ? C'est parce qu'en été, si tu veux, tu peux prendre ta douchette et la sortir pour aller te doucher dehors. Et ça, c'est plutôt bien. Tu vois ? Ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Ça, je trouve que c'est bien. Évidemment, un occultant, un moustiquaire. Et là, tu vois, c'est un peu étonnant. Sur trois fenêtres différentes, c'est trois systèmes différents. Bon, voilà, c'est quoi que ça ? Au niveau de l'évier, là, tu as un grand évier pour un petit véhicule comme ça. Et bon, il faudra juste faire attention à ta tête de ne pas te cogner quand tu te brosses les dents. Voilà. Mais sinon, c'est un grand évier, ça, c'est pas mal. Bon, tu as l'interrupteur ici, hop, mais je ne vois pas de prise de 120 volts. Je vais rouvrir. Comme ça, on verra un peu mieux. Voilà. Tu as encore du rangement, je me dis que là, une petite tablette serait-elle bienvenue. Voilà. Alors, j'ai montré les charnières, mais les charnières, de nouveau, pour la petite porte-cossette, tu n'auras pas de problème avec. Voilà. Alors, je vais tester la toilette qui doit se mettre comme ça, sinon, ça retombe. Voilà. Donc, ça en est bien. au niveau de la place, tu es à l'aise, il n'y a pas de souci. Mal, je suis bien, je suis mis, tu as de la place sans souci. Par contre, tu es comme sur un banc de barre, tu es très haut. Donc, pour ceux qui ont vraiment très mal au dos, il n'y aura pas de souci. Moi, personnellement, j'ai l'impression de faire un popo quasi debout, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu trop haut. Voilà. Mais, c'est mon point de vue. En tout cas, ça pourrait être une toilette qui pourrait être utilisée sans s'extropier comme dans le mien. Ça, ici, c'est plutôt bien. C'est très limite pour moi au niveau de la toilette. Mais, c'est moi, parce que des grands, comme c'est un véhicule où tes grands, tes géants peuvent venir, ce sera top pour eux. Ils ont de la place pour mettre leurs jambes. Ça, c'est bien. Voilà. Par contre, là, on en a encore à une douche avec des rideaux. Bon, je sais que j'ai un abonné qui m'a dit que lui, il avait des rideaux comme ça et que ça ne le dérangeait pas, que ça ne lui collait pas à la peau. Moi, en tout cas, mon expérience, c'est que ça colle réellement à la peau. Voilà. Donc, je ne vais pas te l'ouvrir, mais moi, je ne suis pas convaincu par ces rideaux. Côté positif, c'est que tu as une double bonde et qui est mise vraiment à l'extrême. Comme ça, quand tu es un peu en hauteur ou si tu es garé en pente ou quoi que ce soit, il y aura toujours un des deux côtés que ça partira. Et puis, tu as un très beau calbouti. Donc, l'espace, il est grand. Voilà. J'ai vu te dire, j'ai remarqué que dans les fourgons, les vannes qui viennent plutôt d'Allemagne, c'est plutôt la salle de bain, la douche, la salle d'eau. Elle est rarement fonctionnelle et je pense parce qu'eux, ils ne doivent pas l'utiliser souvent qu'ils préfèrent aller se doucher à l'extérieur. Mais c'est juste mon avis. J'ai oublié de te dire, mais tu as encore du rangement ici. Tu vois ? Et là, tu vois, tu as la mousse d'isolation. Et ils ont mis des joints en plastique. Comme ça, quand tu roules, tu vois, ça ne grince pas de tous les côtés. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Pour moi, la douche, elle est très grande. Mais voilà. C'est quoi que ça ? Allez, je la referme. Alors, il nous reste maintenant évidemment le lit arrière. Je vais d'abord faire toutes les armoires. Ici, c'est l'armoire au-dessus de l'évier. Donc, tu pourras l'utiliser pour mettre tes casseroles si tu n'as pas assez de place avec le dessous. Voilà, tu as des petits rebords. Les charniers, je n'ai plus besoin de te le dire. Évidemment, ici, c'est la même chose. Mais là, par contre, tu n'as pas de tablette. Bon, moi, personnellement, je pense qu'ils auraient pu en mettre. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc, en tout cas, c'est des grandes armoires et ça, c'est plutôt bien. Voilà, tu vois, elle se referme bien. Tu as encore un éclairage que tu peux glisser comme tu veux. La même chose de l'autre côté. et donc, si vous mettez votre tête de ce côté-ci, histoire de pouvoir voir l'extérieur si vous êtes au bord de la mer, par exemple, tu pourras prendre les deux lampes et les mettre ici. Tu vois, comme ça, tu auras l'éclairage pour les deux. Et sache qu'il existe aussi pour mettre des ports USB. Parce que sur le coup, ici, je trouve que c'est pauvre en port USB. Tu vois, pour te faciliter la montée, il y a des marches là. Tu vois, tu as encore un petit rangement là. Et si tu mets un port USB, comme je te dis, qu'il faudra prendre une option, tu pourras mettre ton smartphone là, par exemple. Tu as encore un très grand espace. De nouveau, tu as intérêt à mettre un feu, trouves un bubblegum sur le fond. Mais tu vois, tu as du rangement et tu as la même chose de ce côté là. Tu as les deux armoires identiques évidemment. Ça, il n'y aura pas de dispute pour monsieur et pour madame. Par contre, je me suis peut-être trompé, mais je n'ai pas vu de penderie. Maintenant, on va voir en dessous du matelas. Alors, bien. et deux, ta citerne d'eau. Toujours ta citerne d'eau, tu vois. Et là, je ne sais pas si tu le vois là-bas, au fond, c'est une petite molette pour vider ton réservoir d'eau. Voilà. Je suppose que ça, tu le sais. c'est des sommets à lattes sur le milieu. Je vais les enlever. Écoute, évidemment, je ne te l'ai pas montré, mais la guillotine, elle s'enlève, évidemment. Tu vois, il n'y a pas de souci. ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont mis du feutre pour ne pas abîmer avec les bois quand ils bougent. Il n'y a rien à montrer à l'intérieur parce que tout est fermé. Je m'attendais à avoir quelque chose, mais tu n'as rien. Voilà. Là, évidemment, tu as pour chauffer. Je vais le remettre et je vais bouger pour regarder de l'autre côté ce qu'il y a. dans les très, très haut de gamme, je ne suis même pas sûr dans les vannes, mais il y a mieux. Mais sinon, c'est une belle épaisseur pour danser un fourgon. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai vu des bien plus chers qui n'avaient pas mieux. Je peux te dire bien plus chers parce que je peux te dire bien plus chers parce que moi, je connais le prix. Toi, tu le sauras à la fin. Alors, le dernier côté. Là, ici, tu as du rangement. Tu as du rangement. Voilà. Maintenant, il faut savoir y aller. Alors, tu vois, ça s'enlève aussi, c'est un truc technique et là, c'est tout ce qui est... Je vais bouger comme ça, tu vois. Voilà. C'est tout ce qui est électrique. Tout est là. Sur le coup, ici, tu as intérêt à rien laisser de trop compliqué que tu as besoin sous parce que tu n'auras pas facile à y aller. Sur le coup, j'ai une mémoire de poisson. Parce que j'étais occupé de regarder et je me dis mais il n'y a rien là. Mais en fait, je te l'ai montré dans la porte à l'arrière, c'est les bonbons qui sont là. Donc, c'est normal. Donc, sur le coup, ici en bas, tu as une trappe là où il faudra vraiment avoir envie d'aller chercher des affaires. C'est juste les trucs que tu as besoin de temps à autre. Sinon, tu n'as pas de rangement en dessous. Voilà. Mais, tu as beaucoup de rangement ailleurs. Écoute, j'ai envie de te dire, on a fait le tour de tout. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Et le commentaire laissé m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue. Bon, je me mets ici parce que je trouve que le meuble est tellement beau que je me suis dit tiens, je vais changer mes habitudes par rapport à ce véhicule. Alors, est-ce que le mélange de l'huile et de l'eau, donc de Ford et de LMC, vaut la peine ? J'ai envie de te dire, je vais plutôt te laisser dire ce que toi, tu en penses. Je me dis, j'ai fait un premier LMC, c'était un profilé, le Land Cruiser, le Cruiser, je ne sais plus combien. mais je te mets la playlist de LMC, ça, tu pourras aller le voir et il m'avait vraiment émerveillé. Vraiment, il était équipé, vraiment. Eh bien, ici, je retrouve un côté atypique d'agencement. Le look and feel intérieur est super joli et je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Même la table, la forme est la même mais l'épaisseur, les couleurs de bois, le mariage de l'ensemble, je le trouve vraiment chouette. Ça, le bloc cuisine, d'ailleurs, c'est pour ça que je reste devant, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Vraiment, pour moi, ça, c'est magnifique. Ça, c'est le côté positif. Vraiment. Sinon, pour un 6 mètres, c'est un lit transversal avec l'arrière d'un lit transversal. Ils ne savent pas faire des miracles à ce niveau-là. ce qu'il y a de bien, c'est un frigo à compression, ce qu'il y a de bien, c'est un évier qui est totalement différent par rapport aux autres, parce qu'en général, c'est le bloc tac et évier. Maintenant, est-ce que toi, tu en as besoin ? C'est à toi de voir. Mais ça, je trouve vraiment que c'est vraiment différenciant par rapport aux autres. Voilà. Ça, c'est vraiment les points forts. Pour moi, il manque des prises USB, ça, c'est clair. Des prises de 120 volts, peut-être une à l'arrière. Peut-être, oui. Mais les prises USB, ça, c'est clair. À l'arrière, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Ou alors, je ne les ai pas vus. Peut-être. Si toi, tu sais qu'il y en a, n'hésite pas de le mettre en commentaire, comme ça, les autres pourront le voir. Voilà. Côté grandeur espace, ça, c'est un véhicule qui est génial pour les grands. Ça, c'est incontestable. Et ça, c'est vraiment un plus. Voilà. Parce que la toilette, elle est prévue pour les grands aussi. Là, vraiment, si tu es grand, intéresse-toi à ce véhicule. Tu cogneras rarement le front ici, quelque part. Ça, c'est plutôt rare et plutôt chouette et je veux vraiment le souligner. Donc, j'ai parlé au niveau du look and feel, c'est très joli. Au niveau de la salle de bain, je suis désolé. Moi, personnellement, c'est bloquant. Je ne saurais pas acheter ce véhicule juste à cause de ça. Mais, je répète, il y a 50% des personnes qui achètent un véhicule, que ce soit un camping-car ou un van qui n'utilisent pas leur douche. Donc, ça veut dire 50% du marché qui est un client potentiel de ce type de véhicule. Voilà. Moi, je fais partie des 50 autres pourcents. C'est dommage parce qu'il est large. L'espace dans... Je ne sais pas si tu as vu, j'ai quasi fait le tour de la salle d'eau sans... en fermant la porte et c'est plutôt rare quand même. Sont tout dans un van. Voilà. Rangements, je pense qu'il y en a assez. Pour moi, je suis désolé. Très clair, tu sais que je suis toujours très transparent. Je ne saurais pas l'acheter sur porteur Ford. Voilà. J'espère qu'il y a des Fiat aussi hauts, mais je préférerais un porteur Fiat parce que le siège... du moteur parce qu'il semblerait... Je ne suis pas un expert dedans, mais il semblerait... J'ai quand même eu deux, trois personnes qui me l'ont certifié qu'au niveau des problèmes des moteurs, c'est réglé. Voilà. Maintenant, c'est l'ensemble à l'avant. Je préfère... Voilà. Je préfère Fiat ou Mercedes aussi. Pourquoi pas ? Ça pourrait se voir sur LMC, ça. Mais en tout cas, voilà. Forte, moi, je ne suis pas... Maintenant, je sais que par les temps qui courent, il vaut mieux proposer un Ford que de ne proposer rien du tout. Tu vois ? Donc, je sais qu'avec les problèmes d'approvisionnement en véhicule, en porteur, je comprends qu'ils doivent aussi faire certaines concessions. Le look est différenciant, le bloc cuisine est différenciant. Pour le reste, c'est très classique. Est-ce que je l'acheterais ? Tu le sais, moi, aujourd'hui, je ne suis pas en position d'acheter un van ? Donc, non, je ne l'acheterais pas. Et est-ce que je l'acheterais autrement ? Je pourrais peut-être y réfléchir si c'est un autre porteur que le Ford, mais le Ford, je ne l'acheterais pas non plus. Voilà. Ça, c'est ma conclusion sincère, comme d'habitude. Mais par contre, tu vois, j'ai oublié de l'en souligner, mais quand tu vois la qualité des beilles, par exemple, voilà, je retrouve quand même LMC dedans. Voilà. Je pense, mais c'est mon point de vue, qu'aujourd'hui, ce type de véhicule, avec l'isolation qui est, tu pourras même aller en grand froid. Parce que ce n'est pas une histoire de pouvoir aller ou pas dans le nord. seule chose, vu les ponts thermiques qu'il y a dans ce type de véhicule, et très rares sont les vannes, les fourgons qui sont vraiment sans ponts thermiques, il y en a, mais ils sont très rares, il faut te dire que tu chaufferas beaucoup, parce qu'il y aura évidemment des dépertitions. Donc, ce n'est pas une histoire de tu ne sauras pas aller, c'est juste, tu utiliseras plus évidemment de gaz. Voilà. Il est bien complet pour le prix que je vais te donner, parce que, tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour rouler avec le gaz ouvert, alors que tu n'en aurais même pas besoin au niveau du... Comment ? Du... J'y arrive, du frigo. C'est plutôt pour rouler avec le chauffage. Voilà. Je ne suis pas un fan du diesel, mais peut-être que c'est intéressant aussi d'avoir le chauffage au diesel dans ce type de véhicule pour gagner un peu en place si tu en as besoin. Voilà. Je ne sais pas si c'est en option. Voilà. Je vais juste te montrer un dernier point qui me fait dire que Ford, je ne suis pas pour. Et puis alors, je te parle tout de suite du prix. Tu vois là. Voilà. Ça, franchement, c'est un peu dommage. Voilà. Maintenant, je te parle du prix. Nous sommes au mois de décembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu moins de 71 000 euros. 71 000 euros. Sans les options, il est proposé à 57 400 euros. Mais évidemment, ce sera un autre véhicule. Et dire qu'il y a peu, c'était le prix d'un camping-car bien équipé. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as des fourgons qui dépassent les 100 000 euros avec simplement quelques petites options basiques. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu veux bien. Côté développement durable, il n'y a rien sur le site de LMC et il n'y a pas plus d'informations en concession. Comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai produit cet élément développement durable. Car certains constructeurs y prêtent attention. Et en plus, surtout même, c'est bien pour ton portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites que je découvre en me déplaçant, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre est là, mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? A la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501